Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Snapshot sur Minecraft, ceci sur la Snapshot 21W15A et malheureusement aujourd'hui pour une assez mauvaise nouvelle on peut le dire l'1.17 va être séparé en deux updates et c'est valable pour la Java et la Bedrock Edition d'ailleurs ça donc vous allez avoir une update qui sort en été comme c'était prévu pour l'1.17 et vous allez avoir une update qui sera donc l'1.18 qui sortira fin d'année l'1.17 qui sortira en été aura tous les nouveaux blocs et aussi normalement les nouveaux mobs de cette normalement full 1.17 mais tout ce qui est génération de cavernes, de montagnes et tout ça viendra seulement dans l'1.18 en fin d'année donc ils ont dit pour les holidays donc c'est en général les fêtes de fin d'année ils ont posté une vidéo sur leur chaîne YouTube si vous voulez aller la voir qui explique un petit peu tout ça mais globalement c'est ce que je vous ai dit ici ils séparent en deux, ils citent plusieurs raisons notamment le fait que c'est une assez grosse update et tout et que c'était compliqué justement de faire en sorte que par exemple les performances et tout ça soient bonnes et je suis assez d'accord c'est une assez grosse update ils ont toutefois précisé dans la vidéo qu'ils feraient en sorte de rendre possible de trouver tous les blocs de l'1.17 naturellement en survie donc ça veut dire que certainement ils généreront quand même dans les cavernes même si on n'a pas ces nouvelles cavernes j'avais déjà personnellement mes doutes sur notamment la Bedrock Edition qui étaient sacrément en retard par rapport à la Java Edition au niveau justement des fonctionnalités que ce soit les nouvelles cavernes ou totalement la nouvelle hauteur ils ont finalement rajouté tout ceci mais ils étaient quand même en retard et du coup personnellement ça ne m'étonnerait pas que l'une des raisons de ce retard vienne peut-être en partie de la Bedrock Edition évidemment sur la Java Edition aussi tout n'était pas fini ils doivent encore rajouter je vous rappelle l'archéologie plus de biomes ils en avaient promis plus de biomes souterra en tout cas notamment aussi le nouveau mob qui sera dans un de ces nouveaux biomes vous savez le mob assez effrayant donc il manquait encore pas mal de choses mais pour la Java Edition je pense qu'ils auraient pu y arriver pour le mois d'août certainement à la sortie mais à mon avis ils ont été retardés un petit peu en partie à cause de la Bedrock Edition qui doit sortir en même temps je vous rappelle que maintenant ils essaient de sortir les updates en même temps sur Bedrock ou Java Edition donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un petit peu tout ça mélangé un petit peu qui ait causé ce retard tout simplement du coup il y a quand même une snapshot qui est sortie comme je vous ai dit la 21W15A et cette snapshot en réalité enlève des fonctionnalités mais en rajoute aussi elle enlève tout ce qui est au niveau justement de ce qu'on aurait dû avoir au niveau de la nouvelle génération donc la limite de hauteur est repassée en 1.16 les nouvelles cavernes ont été supprimées tout simplement enfin elles sont désactivées vous avez aussi les cavernes et les ravins qui ont retourné à leur ancien système de génération la distribution des minéraux aussi est retournée en 1.16 évidemment le copper est toujours là il se génère entre 192 et il est assez fréquent vers la couche 96 vous avez le tough qui se génère de 0 à 16 quand même donc vous voyez qu'ils ont quand même généré les nouveaux blocs mais globalement on est retourné à peu près au niveau de la 1.16 au niveau de la génération que ce soit même au niveau de la hauteur mais je tiens à le préciser les nouvelles fonctionnalités sont toujours dans le code du jeu il faut juste les activer avec un datapack donc vous pouvez toujours générer un ancien monde ou plutôt justement des mondes avec la hauteur augmentée et surtout les nouvelles cavernes via un datapack qu'ils ont fourné ici vous le téléchargez et quand vous créez un monde vous pouvez juste le rajouter à la création de votre monde c'est plutôt simple c'est pour montrer si on revient au menu principal qu'ils ont d'ailleurs changé l'image d'arrière-plan comme vous pouvez voir vous êtes en single player d'ailleurs vous ne pouvez plus charger les mondes qui ont été créés comme vous pouvez voir donc ça c'est mon monde justement où j'ai joué ma petite survie en biome lush cave que j'ai fait je ne peux plus charger mais par contre je peux recharger à nouveau les mondes de 1.16 en étant dans la dernière snapshot et du coup si je crée un nouveau monde et que je clique sur datapack et bien si j'appuie sur open pack folder vous pouvez mettre le datapack qu'il vous donne vous le glissez à droite en suite et vous faites done et puis vous créez votre monde et vous aurez normalement la nouvelle hauteur de la 1.18 du coup donc au final deux pas en avant un pas en arrière un petit peu comme j'ai dit on enlève des fonctionnalités on en a quand même plus qu'un 1.16 mais ça fait très étrange et du coup ça veut dire que si vous attendez la vraie full cave update full jouable on va dire il faudra attendre la 1.18 et en attendant la 1.17 on aura quand même tout ce qui est nouveaux mobs et un nouveau bloc et tout ça donc c'est quand même cool surtout pour ceux par exemple qui jouent en créatif vous pourrez déjà jouer quand même pleinement avec surtout si vous faites vos propres cavernes vous même et vous pourrez toujours quand même personnaliser la hauteur des mondes il faut le préciser il faudra juste le faire manuellement ce sera pas automatiquement mais yep c'est quand même dommage franchement on va être honnête du coup quand même traitons un petit peu il y a quelques fonctionnalités dans la 21W15A notamment ils ont rajouté un petit peu des sons au niveau de la bonne mille ils ont rearrangé un petit peu les menus du créatif vous avez maintenant les chèvres qui peuvent marcher sur la powder snow les chèvres aussi n'aiment pas les creepers et aussi ils bourrent dans tout ce qu'ils voient donc c'est une fonctionnalité qu'on a sur Bedrock Edition où les chèvres justement s'amusent à taper dans les autres mobs pour les faire tomber de la montagne et ils ont situé aussi un petit peu la génération des minerais donc oui les minerais bruts existent toujours en 21W15A comme j'ai dit c'est seulement la génération qui a été enlevée il y a aussi quelques changements techniques je vous invite à regarder si vous êtes créateur de datapack ou autre chose mais bon passons aux vraies fonctionnalités qui vont intéresser certaines personnes notamment le fait que maintenant vous avez des blocs de raw gold de raw copper et de raw iron c'est dû au fait que justement je l'avais dit que c'est un petit peu étrange ils disent qu'ils ont fait justement ces blocs de raw copper iron et tout ça pour économiser de la place parce que le problème c'est que si vous allez miner que vous récupérez de l'iron et du deep slate iron c'est qu'ils ne se stack pas donc vous avez deux blocs qui prennent deux places d'inventaire alors que c'est exactement le même bloc donc ils avaient créé tout simplement le raw iron comme ça vous avez deux raw iron quand vous minez à part si vous avez fortune évidemment donc au moins comme ça ça stack mais le problème c'est que si vous avez fortune c'est que ça va prendre encore plus de place donc maintenant vous pouvez faire comme avec les barres de fer et tout ça c'est crafter justement ce bloc de raw iron donc ça va de même pour le raw copper et le raw gold c'est seulement avec la version raw que vous pouvez faire ça et voici leur texture tout simplement qui est plutôt sympathique en vrai personnellement celle-là je pense sera très utile pour le terraforming celle-là aussi je l'imagine bien dans des biomes messa avec justement du terracotta si vous regardez même de l'orange terracotta en vrai ça passerait si vous regardez l'orange terracotta marche plutôt bien avec ça fait un petit peu terre aussi et le raw gold le meilleur truc que je vois c'est tout simplement faire un tas d'or tout simplement comme vous pouvez voir ça ressemble un petit peu de l'or ça ressemble un petit peu à de la glowstone en vrai mais si vous voulez vous pourriez sans problème changer la texture pour faire un tas de pièces d'or par exemple et ça rendrait plutôt bien et ce serait logique aussi d'un point de vue RP et pour ceux qui se demandent est-ce que vous pouvez prendre un de ces blocs de raw iron et le faire cuire dans un four afin d'avoir un bloc de fer et la réponse est non ce qui est fort dommage d'ailleurs parce que d'un point de vue logique c'est pas si logique justement parce que un bloc de raw iron c'est neuf de fer comme un bloc de fer c'est neuf de fer donc à mon avis ils vont le rajouter dans le futur y compris pour l'or et le copper parce que littéralement ça ne changerait rien et ça ne poserait zéro problème et ça permettrait même de cuire un petit peu plus vite le fer techniquement peut-être qu'ils ne le font pas pour ça aussi parce que techniquement si vous faites cuire un bloc vous le faites cuire neuf fois plus vite en quelque sorte parce que si vous aviez dû faire cuire chaque lingot ou chaque truc de raw iron il vous aurait fallu un item à chaque fois pour cuire et tout ça donc peut-être qu'ils ne vont pas le faire parce que ça permettrait de cuire beaucoup plus vite mais je pense qu'ils devraient le faire quand même ou alors peut-être je ne sais pas mais selon moi ça devrait être fait ça ne fait pas trop de mal et maintenant on en arrive au deuxième vrai ajout de cette snapshot à part le fait que des trucs ont été enlevés c'est le fait que les petites chèvres maintenant on bourre dans les choses comme j'ai dit et notamment dans les creepers ce qui peut être intéressant bon là elle a l'air pas trop intéressée par ce creeper voilà là elle est intéressée ou pas c'est quand tu veux tu hop tu donnes un petit coup dedans je ne sais pas non vas-y un deuxième creeper non apparemment ils sont amis bon normalement les chèvres n'aiment pas les creepers mais apparemment elles aiment bien les creepers donc je ne comprends pas trop des fois ils disent quelque chose dans le chain jog et puis ça ne se passe pas du tout parce que là j'ai beau mettre des creepers et des chèvres il ne se passe littéralement rien entre eux aucune interaction zéro yep peut-être qu'il leur faut de la hauteur pour qu'ils acceptent de boire dedans peut-être regardez c'est parfait allez tape un coup dedans nope bon bah ça semble être une des fonctionnalités qu'ils rajoutent des fois et puis finalement il y a un problème dans le code et ça ne marche pas exactement comme ils s'attendaient donc à mon avis le délit ici la semaine prochaine ce sera corrigé vous verrez des creepers voler à cause des chèvres qui ne sont pas contentes de les voir ce qui serait plutôt cool en réalité ça pourrait servir pour défendre par exemple votre salle des coffres ou vos shulkers quand vous travaillez sur quelque chose vous mettez une chèvre juste à côté accrocher peut-être à un poteau et puis hop elle bourre directement dans les creepers s'ils osent approcher ça pourrait être plutôt fun bref dans tous les cas c'est à peu près tout honnêtement pour cette snapshot comme je l'ai dit il y a pas mal de petits changements techniques que vous pouvez aller voir mais globalement oui c'est une snapshot nerfée on peut le dire on perd des fonctionnalités qui finiront par arriver à 1.18 mais c'est clair que c'est un petit peu triste on verra bien mais en attendant la 1.17 sera selon moi quand même une assez bonne update parce qu'il y a énormément de choses rajoutées ne l'oubliez pas même si évidemment il n'y a pas les nouvelles grottes tout de suite même s'il n'y a pas les nouvelles montagnes mais on pourra quand même les activer normalement via un petit peu d'attapack ce sera un peu du bricolage mais on pourra peut-être le faire on verra bien dans tous les cas en attendant c'est à peu près tout pour cette vidéo si vous avez bien apprécié pendant que cette chèvre est-ce que cette chèvre vient de monter sur c'était plutôt épique ouais vraiment épique bon par contre il n'y a aucune chèvre qui a poussé de creeper jusqu'à maintenant bref si vous avez bien apprécié cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile vous pouvez laisser un petit pouce bleu si ce n'est pas le cas vous pouvez laisser un pouce rouge ou un commentaire si vous avez des réactions par rapport à justement à cette news et sinon n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos snapshots et autres en tout genre merci à tous et on se rendra pour une prochaine vidéo ciao ciao